Bonjour à tous, pour cet après-midi, pour terminer la journée, nous allons aborder les nouvelles organisations du travail et métiers du livre, interdépendance et équilibre. Pour cette table ronde, l'idée était déjà d'accueillir au sein de cette table ronde pas uniquement des acteurs de la chaîne du livre, pas uniquement bibliothécaires, libraires, éditeurs, mais bien d'ouvrir à d'autres partenaires potentiels ou qui sont déjà intervenus dans différentes actions auprès des professionnels de la région Occitanie ou ailleurs. Donc en fait, le plus simple c'est que chacun se présente, précise un petit peu d'où il ou elle intervient et je pense que finalement vu l'échange ou plutôt l'intervention qui vient de précéder, le mieux c'est que finalement ce soit vous, Stéphane et hier peut-être, qui commenciez, désolé, mais ça permettra peut-être de reposer certaines choses, d'expliquer un petit peu ce que c'est que l'économie socialiste, normalement ça va. Bonjour à tous, moi je suis Stéphane et hier, effectivement le précédent intervenant, M. Usno, nous a adressé un constat assez étoffé du monde moderne du travail, de ses nouvelles attentes, nouvelles attentes des salariés, des problèmes auxquels doivent répondre les employeurs, que ce soit la quête de sens, la financiarisation en outrance, la baisse des salaires également, chez les diplômés aussi, l'importance de la qualité de vie au travail, de la responsabilité sociale des entreprises, etc. Des managements également plus horizontaux, moins hiérarchiques, des modèles holacrassiques. En fait, si on ne modifie pas qui détient le pouvoir dans l'entreprise, qui est propriétaire de l'entreprise et comment on répartit la valeur, finalement les mesures, on va dire, qui seraient prises par les entreprises se contenteront d'être le versement d'une prime exceptionnelle lorsque l'employeur bénéficie davantage aux fiscaux, confère la prime Macron ou la mise en place d'un baby-foot en salle de pause. Et le mouvement pour lequel je travaille, le mouvement coopératif, qui appartient donc à l'économie sociale et solidaire, part du principe qu'il existe des entreprises performantes qui ont de l'activité économique, qui créent de l'emploi, qui créent de la richesse, mais que cette richesse n'est pas destinée à rémunérer de grands groupes, des holdings ou des actionnaires, mais cette richesse créée serviraient bien à avoir des impacts socialement utiles. Et il existe donc un modèle d'entreprise alliant en performance économique et utilité sociale, et ce sont pour nous les sociétés coopératives qui appartiennent donc au champ de l'économie sociale et solidaire. Et donc moi je travaille pour une structure qui accompagne deux types de sociétés coopératives, à savoir les SCOP, Société coopérative et participative, et les SIC, Société coopérative d'intérêt collectif. Ces deux modèles peuvent apporter un certain nombre de réponses aux nouveaux enjeux du monde du travail par leur gouvernance originale et leur répartition de la valeur qui est contrainte. Donc on va commencer peut-être par les SCOP. Donc les SCOP, Société coopérative et participative, leur principale caractéristique c'est qu'elles appartiennent aux salariés. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de différence entre les détenteurs du capital et ceux qui apportent le travail. La société vraiment articulée, tout est organisé dans l'entreprise autour de cette double qualité salariés associés. C'est-à-dire que ce sont les salariés qui prennent les grandes décisions à l'Assemblée générale, ce sont les salariés qui élisent eux-mêmes leurs dirigeants et ce sont les salariés qui décident de ce qu'ils vont faire de la richesse créée. Donc voilà pour les SCOP. Et les SIC, c'est un modèle un petit peu plus récent qu'il y a une vingtaine d'années, donc Société coopérative d'intérêt collectif, là ça va être un modèle d'entreprise où on a toujours les salariés, mais la gouvernance va être élargie à d'autres parties prenantes. C'est-à-dire des parties prenantes qui vont intervenir, qui vont aider cette équipe de salariés, elles vont les aider à, on va dire, accomplir une mission qui va aller au-delà de simplement avoir une activité économique lucrative. Ce modèle va permettre à des parties prenantes aussi diverses et variées que des consommateurs, des usagers, des associations, des fournisseurs, de mettre en commun aux côtés des salariés des compétences, des savoir-faire, des moyens matériels, des moyens financiers pour apporter une réponse économique, donc un projet d'entreprise pour y apporter, pour aider à solutionner, on va dire, une problématique plus sociale, plus sociétale, environnementale ou liée, par exemple, à l'insertion des personnes. Mais on peut vraiment, si vous voulez, à partir du moment où on décale un petit peu la finalité, où le curseur n'est plus uniquement avoir un modèle économique rentable, mais bien répondre à une problématique, à une solution, ce modèle d'entreprise partagé entre les parties prenantes d'une filière ou d'un territoire peut être un modèle pertinent pour entreprendre. En fait, je pense qu'Olivia, Olivia Serre, directrice de l'OPEP, Groupement d'Employeurs du secteur culturel pour l'Occitanie, je pense que, du coup, l'enchaînement est assez fluide, de fait, donc je vous passe la parole, quant à l'organisation du Groupement d'Employeurs culturels et peut-être le lien avec l'économie sociale et solidaire, de fait. Merci. Donc, oui, je suis la directrice du Groupement d'Employeurs OPEP, qui veut dire Organisation pour l'Emploi partagé, et qui est un groupement d'employeurs basé à Toulouse, mais qui travaille sur l'ensemble de la région Occitanie dans le secteur culturel et de l'économie sociale et solidaire, qu'on développe depuis peu. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un Groupement d'Employeurs ? En fait, c'est un outil qui permet à des entreprises de se regrouper pour mutualiser les salariés. Ces entreprises, donc, chez nous, dans le secteur culturel ou de l'économie sociale et solidaire, finalement, ont besoin de compétences pour pouvoir fonctionner ou grandir, mais seules, elles ont des difficultés pour recruter, puisque souvent, ce sont des besoins à temps partiel ou des besoins ponctuels. Donc, elles choisissent de se regrouper pour embaucher à deux ou à trois ou un salarié autour de compétences précises et permettre ainsi à ce salarié d'accéder à un emploi à temps plein ou à temps partiel choisi, en principe, en CDI. Voilà le principe général. Donc, c'est la forme juridique qui porte ce dispositif, c'est l'association. Exceptionnellement, on a vu une scope ou deux. C'est sûrement un statut à explorer, en fait, pour ce type d'organisation. Donc, l'employeur, qui est une représentation, en fait, de toutes ces entreprises qui sont adhérentes, c'est le groupe en employeurs. Donc, le salarié ou la salariée, finalement, n'a qu'un seul employeur, un seul contrat de travail, un seul butin de salaire, mais il est amené à exercer auprès de deux ou trois entreprises différentes selon un planning très défini à l'avance. Lorsqu'il travaille dans les entreprises, en fait, il les rejoint comme si c'était un salarié à temps partiel, donc il fait vraiment partie de l'équipe. Il travaille sous les directives de l'équipe, mais il a un seul employeur, c'est le groupe en employeurs. Et donc, lorsque le groupe en employeurs est amené à se développer, il y a une structure de gestion qui est créée, c'est-à-dire qu'avec une personne, et qui administre, organise le lien entre les entreprises, les salariés, les recrutements. Donc, le salarié est couvert par une convention collective, il est amené à se former, à pouvoir développer, acquérir de nouvelles compétences, il est encadré, en fait. Le groupe en employeurs assume aussi une fonction de management, d'encadrement. Voilà, et de fait, le deuxième objet de l'association, finalement, c'est l'accompagnement et le conseil en matière de ressources humaines ou de management auprès des entreprises adhérentes. Donc, en fait, si on revient sur l'agence, tout simplement Occitanie Livre et Lecture et sur nos missions, il est évident que nous n'intervenons, entre guillemets, que sur la chaîne du livre. Nous sommes dans notre mission, dans nos interactions, nous facilitons l'interprofession, la coopération entre les différents acteurs de la chaîne du livre. Et de fait, nous ne sommes pas forcément, alors, non pas familiers, puisqu'on connaît, on le sait, mais le réflexe, voilà, d'un groupement d'employeurs, le réflexe de travailler avec l'Union régionale d'ESCOPE, ce n'est pas forcément quelque chose de naturel. Et de fait, par l'observation, donc, de terrain et l'évolution également des propositions en matière de maisons d'édition et de librairies, on a pu constater au fil des années un développement, justement, donc, de l'apparition de SIC, de SCOP, pour les librairies en particulier, des SCOP. Et il y a quelques librairies sur le territoire, comme le Tracteur Savant, Saint-Antoine-à-Nobleval, dans le Tarn-et-Garonne, il y a la Cavale, à Montpellier, qui ont donc opté pour ces statuts-là. Et puis, là, au plan national, on a pu constater, il y a maintenant une quinzaine d'années, l'apparition, donc, de groupements d'employeurs en priorité, notamment sur la librairie. L'un des premiers, à ma connaissance, par contre, était celui, donc, d'un GIE, donc, en Auvergne, qui permettait, donc, la mise en place d'un libraire volant passant, entre guillemets, de librairie en librairie, voire ayant une activité de surdiffusion pour les petits éditeurs indépendants. Donc, fort du constat, en région, dans nos territoires, en fait, il nous a semblé intéressant, justement, de convier tout à la fois, donc, Leslie Vega, directrice des libraires volants, le service de remplacement des libraires, donc, sur Paris, donc, un territoire bien particulier, et Charles-Henri Laviel, donc, les co-fondateurs et co-directeurs des éditions à la Carzis, mais qui nous parlera également d'un autre projet, à savoir un logiciel de gestion en open source. Donc, dans les deux cas de figure que je viens de citer, on est là, finalement, maintenant, dans une part de l'illustration des champs que l'on a abordés là, puisque, d'un côté, on revient sur le groupement d'employeurs, et de l'autre, vers un travail alliant et allant vers, donc, l'économie sociale et solidaire. Donc, peut-être, Leslie, pour, quelque part, donner une illustration du groupement d'employeurs, thématique, de fait. Alors, je pense que je suis arrivée au groupement d'employeurs vraiment par rapport à mon expérience professionnelle. Donc, j'ai été salariée d'une librairie, j'ai racheté cette librairie, c'était en 2001, je l'ai gardée pendant dix ans, et au bout de dix ans, j'ai vendu cette librairie. Je suis, après, devenue directrice d'une librairie indépendante, toujours des librairies indépendantes, dans une autre région, et ça a été une expérience particulière. J'en suis ressortie avec plus l'envie de travailler en CDI, et au départ, d'ailleurs, plus l'envie de travailler, et après, plus l'envie de travailler en CDI. Je suis arrivée sur Paris en me disant, bon, qu'est-ce que je fais avec ces envies, et ces non-envie. J'ai gratté, et je suis tombée sur un projet. C'était vraiment à l'état presque de projet de libraire volant. Donc, j'ai postulé, comme ça, une candidature spontanée, et j'ai été recrutée. Et donc, c'était une expérimentation qui était lancée de libraires volants auprès de librairies indépendantes de Paris et de la région parisienne. Cette expérimentation avait pris vie parce qu'on avait demandé aux librairies, aux libraires, voilà, un dé de Paris, ce dont ils avaient besoin. Et la plupart du temps, ils avaient besoin de coups de main ponctuels. Et quand ils pouvaient recruter, quand ils étaient sûrs d'avoir suffisamment de temps et d'argent pour recruter, ils ouvraient un poste. Mais la plupart du temps, c'était des choses ponctuelles. Là-dessus, il y a une étude qui a été faite pour voir comment on pouvait la répondre. Et on s'est rapprochés des agriculteurs qui avaient un service de remplacement qui existe depuis la fin des années 60. Et moi, je suis arrivée à ce moment-là où on faisait une expérimentation en s'appuyant sur cet exemple-là. Donc, on s'appuyait sur un groupement d'employeurs déjà existants qui était dans la culture. Et puis, on a regardé pendant deux ans comment ça se passait, s'il y avait suffisamment de demandes, si on pouvait répondre. Et il s'est avéré que ça fonctionnait. À ce moment-là, on a eu un agrément pour être un service de remplacement. Donc, il y a deux organismes en France qui ont un agrément de remplacement, les agriculteurs et nous. Et puis, maintenant, ça fait six ans que le service de remplacement existe. Et au sein du service, donc, on est maintenant… Ça varie. On est au minimum une dizaine, quinzaine. Ça peut monter jusqu'à 30, selon… à Noël, évidemment. Et à l'intérieur de notre service, il y a des CDI et des CDD. Et il y a 90 adhérents sur Paris et la région parisienne acquis, donc, qui prennent des libraires volants, soit de façon ponctuelle, soit de façon récurrente. Alors, ponctuel, ça peut être pour remplacer des salariés qui sont malades ou qui sont en congé, de façon à ce que la charge de travail ne pèse pas quand c'est des petites structures sur les deux, trois qui restent. Parce qu'avant, c'était ça, en fait. Dans une petite structure où il y avait trois personnes, quelqu'un partait en vacances et ça faisait une charge de travail assez… parfois énorme sur les deux qui restaient. Et quand les autres partaient en vacances, ils étaient déjà épuisés, enfin, beaucoup plus épuisés, quoi. Et donc, un libraire volant permet de répartir, voilà, cette charge de travail. Et ce que j'aime dans cet organisme, dans cette organisation, c'est que, pour moi, c'est valable si tout le monde y trouve son compte, si l'adhérent y trouve son compte et si le libraire volant y trouve son compte. Il ne faut pas que ce soit fait au détriment de l'un ou de l'autre. Voilà. Et donc, comme chez Olivia, les contrats des libraires volants sont portés par notre structure, le libraire adhérent, lui, reçoit une facture. Et voilà. Et on est là pour encadrer, soutenir, protéger nos libraires volants. Voilà. Merci. Charles. Mais si, je vous ai dit, à vous. D'accord. Pourriez-vous enchaîner avec la présentation de votre maison d'édition, son parcours, son statut associatif, le passage en site et enfin ouvrir le débat à partir du développement du logiciel Hoplibris ? Ah, quand même ? Merci. Bonsoir. Bonjour. Alors, comment dire ? Donc, voilà, j'ai cofondé, comme le disait Yannick, Anna Carcis, il y a plus de 20 ans avec François-Olivier. On est parti dans une structure associative et puis, assez rapidement, on s'est posé la question, étant donné ce qu'est le livre, c'est-à-dire, c'est à la fois un travail ou un artisanat et une industrie culturelle, voilà, et avec une dimension, vous savez, on nous en a parlé à longueur de temps, pendant les deux années précédentes sur la question de l'essentiel, etc., et aussi, voilà, une dimension culturelle. Et ces deux aspects, en général, sont relativement, dans la pensée un petit peu habituelle, assez inconciliables. On est soit un créateur, soit un commerçant. Et l'édition, c'est les deux. Souvent, dans la création, il y a un besoin de financement parce qu'il n'y a pas forcément une rentabilité, en tous les cas, dans l'édition, qui est très importante, en tous les cas, au niveau des petites maisons d'édition. Et donc, il y a besoin d'un appui et en même temps, on ne peut pas, en permanence, vivre d'argent public, sinon, voilà, on n'est pas une structure indépendante. il faut se méfier de cette distinction. Les grandes entreprises dites privées dans le bâtiment ou dans l'armement vivent largement des financements du public. Donc, l'idée qu'on s'est posée à partir du moment où on avait pris conscience que l'édition, c'était, avait aussi une dimension commerciale, c'était se dire que finalement, le statut associatif ne correspondait pas forcément à ce qu'on était. Et quand on a commencé à s'apercevoir que finalement, le projet qu'on avait imaginé pouvait durer, on a pensé sous quel statut. Et c'est vrai que le statut coopératif a été, pour nous, le statut de SIC, dont parlait Stéphane Ayer à l'instant, a été pour nous quelque chose qui était véritablement intéressant parce qu'il associait les deux, c'est-à-dire une logique collective en termes de gouvernance, en termes de réflexion sur la répartition de la valeur, mais il associait aussi cette idée du partage de la valeur, mais aussi il y avait les outils avec une SIC d'être véritablement une entreprise. On travaille selon les modalités comptables, ça fonctionne comme une entreprise, la seule différence, c'est véritablement la question de la répartition de la valeur. C'est pour ça que je faisais la remarque à l'intervenant principal tout à l'heure. Et ce qui nous semblait véritablement intéressant dans ce cadre-là, c'est que l'édition en France est subventionnée, elle est aidée, la région ici en plus particulièrement aide l'édition au niveau national, l'édition est aidée, et il nous paraissait particulièrement compliqué d'avoir des aides publiques et puis de voir que finalement il y avait une possibilité que ces aides viennent nourrir un système purement capitaliste, parce qu'il y avait la possibilité de rémunérer des actionnaires, parce qu'il y avait des possibilités que permettent les statuts juridiques normaux. Donc l'idée, parce que Stéphane l'expliquait tout à l'heure, que finalement cet argent public soit systématiquement réinvesti au sein de la maison d'édition et qu'on ne puisse pas verser de dividendes à des privés émanant pour partie d'un subventionnement public nous semblait cohérent avec ce qu'on pensait, avec ce qu'on a envie de faire. Donc ça, c'est une première partie de notre premier lien avec le système coopératif et toujours dans cet esprit, on a, alors il y a quelques années, il s'est créé une structure qui s'appelle HERO qui est l'association des éditeurs indépendants de la région Occitanie et puis un peu plus tard, on a pensé fonder la FEDEI, la Fédération des éditeurs indépendants au niveau national qui regroupe finalement toutes les associations régionales et on s'est aperçu à cette occasion et c'est toujours ça qui est intéressant finalement dans l'idée d'échanger comme aujourd'hui, c'est qu'on s'est aperçu que finalement on est tous plus ou moins isolés en tant qu'éditeurs, on avait vraiment des besoins, on se posait des questions, on avait des envies qui étaient absolument similaires et totalement incapables de les mettre en place à un niveau individuel et notamment l'un d'eux était de s'apercevoir que dans nos métiers on passait notre temps à finalement enregistrer des données identiques dans 50 fichiers Excel pour répondre d'un côté à la compta, la gestion des stocks, la réédition des comptes, on passait un temps infini à ça et on a réfléchi à l'idée de construire un logiciel qui soit un logiciel libre toujours dans la perspective de ce que je viens de dire qui s'appelle Hop Libris qui soit qui parte de la gestion parce que dans cette idée aussi de réunir un petit peu les différents acteurs du métier il y avait cette idée d'une forme de professionnalisation des acteurs, professionnalisation des éditeurs et puis petit à petit avec toutes les questions qu'on s'est posées avec les différentes compétences des gens qui étaient à l'origine d'Hop Libris ou en tout cas qui y avaient pensé le premier d'entre eux Albert Depettini puis après Patrick Cova David Demartis et d'autres chacun a amené un petit peu sa pièce à l'édifice et on a fini par constituer schématiser un logiciel qui réponde quasiment à la fois à l'essentiel des questions que se peut se poser ou des besoins que peut avoir un éditeur indépendant et en même temps aller vers les autres professionnels du livre c'est-à-dire les libraires c'est-à-dire les auteurs les traducteurs les diffuseurs distributeurs une chose très simple je pense que dans ce matin on l'a quand même bien entendu mais il y a un lien organique entre un éditeur et un auteur sinon ça n'a pas de sens ce qu'on fait il y a un lien entre l'éditeur et le libraire il y a le diffuseur entre eux entre ces deux et donc chacun a tendance quand il parle de son métier à désigner l'autre comme la difficulté dans le meilleur des cas l'idée là c'était de se dire bon on a des difficultés il est évident que la personne avec qui on travaille a aussi des difficultés donc plutôt que de s'opposer on essaye de voir de quelle manière finalement on peut se parler suffisamment pour en partie les résoudre et ça donne un exemple tout bête dans le cadre de Blibris mais sur la question de la réédition des comptes chaque année maintenant deux fois par an il faut faire un état des lieux de ce que l'éditeur doit à l'auteur quelque chose qui est assez compliqué mais les contrats sont plus tous ou moins différents et donc on a plutôt cherché à aller vers eux et vers les associations qui les représentent pour voir de quelle manière on pouvait intégrer directement au logiciel les accords qui sont passés entre éditeurs et diffuseurs pardon entre éditeurs et libraires pour que immédiatement on se retrouve dans des formes de collaboration et plus que dans des formes d'opposition donc ça c'est le projet au Blibris qu'on ouvre il se trouve que justement au moment où je vous parle on ouvre on se transforme avec l'aide de Stéphane et de l'Uarscope on se transforme et on passe d'une structure d'association de configuration à la capitalisation pour passer en coopérative et pour faire fonctionner au Blibris qui est en développement aujourd'hui informatique et qui devrait pouvoir commencer on l'espère au 1er janvier 2025 voilà un petit peu cette idée de ce que c'est pour nous la collaboration et donc juste pour revenir sur ce que nous était présenté on est en relation effectivement avec des organisations régionales ad hoc évidemment Occitanie Livre et Lecture mais la question aussi s'est posée de savoir comment les besoins des éditeurs qui souvent n'ont pas la possibilité d'avoir un graphiste un chef de fab ou tout un tas de spécialisation pouvait être résolue par OpLibris alors la présentation que vous venez de faire d'OpLibris montre une démarche finalement très interprofessionnelle finalement au bout du compte même si elle part d'un besoin de métier celui d'éditeur l'ensemble de tout ce que vous venez de dire tous les quatre en fait je trouve amène plusieurs niveaux d'entrée dans la discussion d'abord il y a déjà aussi en Occitanie des exemples pratiques puisque déjà l'OPEP a donc travaillé il fait travailler donc deux de ses salariés pardon avec donc des structures issues donc des métiers du livre une maison d'édition et une association l'association des libraires d'Occitanie donc peut-être vous pourriez nous en dire peut-être un mot dans le sens où est-ce que mettre entre guillemets à disposition un salarié pour une association est-ce que c'est la même chose que la mise à disposition d'un salarié pour une maison d'édition qui par ailleurs avait donc un emploi partagé avec une autre structure qui n'était pas miettée du livre donc là on est dans une complémentarité versus le groupement pardon d'employeurs très spécialisés librairie il ne s'agit pas d'opposer les deux il s'agit juste d'essayer de comprendre le fonctionnement de chacun et de voir quel modèle ou qu'est-ce qu'on peut dupliquer qu'est-ce qu'on peut imaginer en fait oui alors en fait nous les métiers qui se développent dans notre groupe en employeur ce sont des métiers autour des fonctions administratives de la communication du développement de la coordination de projets et donc qui peuvent finalement intéresser tous les secteurs qui rentrent dans le champ culturel ce sont ce qu'on appelle les fonctions support et qui sont assez transversales donc nous avons comme ça donc les entreprises culturelles et maintenant un peu de l'économie sociale et solidaire qui composent le groupe en employeur sont sur tous les champs culturels ou esthétiques donc spectacles vivants art visuel audiovisuel animation socio-culturelle donc des structures de l'économie sociale et solidaire et effectivement le monde un petit peu le monde du livre et donc ça permet c'est ainsi que nous avons par exemple un chargé de communication qui a rejoint cette maison d'édition puisque il y avait besoin de cette compétence là chez cet éditeur qui n'avait ni le besoin ni les capacités finalement de proposer un temps plein et qui s'est tourné vers nous pour avoir un salarié compétent et intéressé aussi donc ce salarié en fait il s'est partagé trois jours par semaine deux jours par semaine chez cet éditeur et puis trois jours il a travaillé dans une structure qui était tournée vers l'audiovisuel donc effectivement pour les salariés qui intègrent le groupe en employeur c'est aussi l'occasion de s'exercer dans des projets différents ce qui pour la plupart d'entre eux est assez stipulant voilà et puis par la même occasion nous avons eu cette association qui représente les libraires indépendants d'Occitanie qui aussi nous a contactés et nous leur avons présenté donc une jeune coordinatrice de projet qui avait essentiellement exercé dans le secteur du spectacle vivant mais qui avait en fait les compétences pour pouvoir assurer ces fonctions de coordination générale de suivi administratif également de recherche de financement par exemple et qui n'était pas directement issu de cette de cette comment dire de ce secteur d'activité mais qui a complètement su mettre à profit finalement ses compétences au service de ce projet justement peut-être que lorsque l'on passera aux questions de la salle ce sera intéressant d'avoir le témoignage justement soit de cette salariée ou est donc de la présidente coprésidente de l'association des libraires d'Occitanie puisque dans ce que vous venez d'expliquer toujours pareil là d'où je suis ce que moi ce qui m'intéresse ce qui m'interpelle c'est de voir que ce n'est pas forcément sur une fonction cœur de métier que les deux salariés dont vous parlez ont été recrutés ou ont été identifiés puis orientés finalement mais bien sur des fonctions supports et là aussi par rapport pour qu'on soit bien clair sur ces aspects-là un partage de compétences à un moment donné peut très bien conduire aussi à un CDI complet sur un poste puisque voilà ça c'est intéressant aussi puisque certes groupement d'employeurs etc mais ça peut être aussi un moyen d'amener de répondre à un besoin à un instant T mais finalement de créer aussi et de renforcer l'activité voire de créer de fait un poste pérenne au sein de la structure et donc de fait par rapport au groupement des libraires volants tout à l'heure vous expliquez en aparté des CDI des CDD et aussi la volonté de certains salariés de ne pas travailler à temps plein donc là on rejoint aussi peut-être une des interrogations qu'on entend plus ou moins peut-être pas oui en fait ce que j'ai constaté alors en travaillant en étant basée à Paris il y a il y a beaucoup de librairies à Paris il y a un tissu de libraires de librairies qu'on ne retrouve pas ailleurs donc ce qui veut dire aussi qu'il y a beaucoup d'offres d'emplois et pourtant en fait j'ai beaucoup je reçois beaucoup beaucoup de CV de personnes qui veulent travailler au libraire volant réellement parce que ils ne veulent pas de CDI alors et ça à des âges très différents c'est ça aussi qui est intéressant alors il faut forcément avoir une expérience en tant que libraire c'est un service qui coûte cher aux librairies indépendantes donc en face il faut que le service soit à la hauteur de ce prix donc on a effectivement toute une population de personnes qui à un moment donné n'a plus envie d'un CDI qui est passé par un CDI et qui ne veut pas y retourner dans les médias et qui a envie de butiner alors butiner ça ne veut pas dire mal faire son boulot en fait il y a ça aussi ils arrivent on voit bien on est conditionné dire qu'on ne recherche pas un CDI on n'ose pas le dire parce que ça veut dire qu'on ne va pas être impliqué souvent on l'entend comme ça alors que les libraires volants que j'ai sont vachement impliqués et ne peuvent pas faire autrement parce que c'est compliqué d'être libraire volant donc un CDD ne veut pas dire un manque d'implication ne pas travailler à temps plein ne veut pas dire non plus qu'on n'est pas impliqué les 14 heures ou les 28 heures qu'on est là mais ça c'est pareil on n'ose pas le dire à un entretien on n'ose pas dire oui en fait moi un temps plein ne m'intéresse pas du tout parce que on nous soupçonne de oui c'est ça de 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 pas donner ouais toute son implication dans son travail et et c'est ça que j'aime au libraire volant c'est de pouvoir proposer une autre façon de travailler en fait avec une implication qui n'est pas 24 heures sur 24 surtout dans ce métier là qui est un métier passion voilà on ne doit pas compter ses heures on est mal payé mais c'est un métier passion c'est voilà c'est la passion on la compte pas et ben si en fait à cet endroit là moi j'ai envie que la passion on la compte quand je fais des recrutements je dis toujours que tout ce qui est travaillé est payé en fait voilà en librairie quand on fait des signatures ben le petit rab ben il n'est pas payé c'est normal tu as la chance de rencontrer un auteur voilà tu finis à 22 heures oui mais bon tu as la chance de boire un pot et de manger un bretzel avec lui non en fait c'est du boulot donc donc voilà ça c'est un endroit où ça c'est dit et où c'est posé et c'est dit auprès du libraire volant et c'est rapporté auprès de l'adhérent qui va payer donc il est bien clair qu'en fait si le libraire volant reste une heure de plus dans sa structure et bien sur sa facture il y aura une heure de plus et comme ce n'était pas prévu ce sera majoré voilà donc c'est là-dessus le groupement d'employeurs enfin le service de remplacement des libraires volants si au départ on le voyait vraiment comme un service auprès des librairies indépendantes au fur et à mesure de son développement c'est aussi un service aux salariés je trouve et j'en suis assez contente et donc on parlait des CDD il y a aussi des CDI de personnes qui ont envie d'être en CDI chez nous mais toujours avec cette idée qu'un CDI ce n'est pas pour la vie en fait et que si à un moment on ne s'aime plus on se sépare et on fait ça voilà en bon terme et avec respect alors ce n'est pas toujours facile là je vous parle ça a l'air d'être super et génial et on est au pays des bisounours et on s'entend super bien non il y a des fois c'est compliqué de se séparer avec respect parce qu'on est fâché parce qu'il y a eu incompréhension parce qu'à un moment quelqu'un s'est senti lésé mais on garde ça malgré tout comme objectif parce que c'est un objectif qu'on s'est donné quand on a signé le CDI ensemble voilà c'est un peu tout en vrac ce que je vous dis mais voilà non si c'est en vrac non du tout donc que ça soit par vos interventions respectives on sent vraiment donc le salarié au coeur au coeur complètement non pas qu'il ne le soit pas éventuellement du côté d'Anacargis ou d'Oclibris mais plutôt en fait par rapport à la démarche que vous avez présentée alors Stéphane de manière générale par rapport aux enjeux et ce que c'est que l'économie sociale et solidaire et Charles Henri par rapport donc à un projet collectif alors sur cet aspect là sur le le travail que vous avez déjà mené ensemble moi ce que j'aimerais entendre c'est la méthodologie de travail que vous mettez en place Stéphane éventuellement pour accompagner des entreprises des structures qui viennent vous voir et en quoi accompagner une maison d'édition quand elle est passée du statut associatif au statut de SIC c'était différent ou pas d'un autre accompagnement déjà la première chose qu'on va s'assurer quand un collectif vient nous voir je viens de vous le dire c'est le projet collectif que ce soit dans la création d'une scope ou la création d'une SIC on ne peut que le faire quand on est un collectif et le collectif c'est à partir de deux personnes en scope et trois personnes en SIC donc voilà ça va être la première chose à valider avec les porteurs des projets c'est cette dimension cette dimension collective et cette volonté de faire ensemble donc on va on va peut-être plus plutôt se axer sur sur les SIC puisque Anna Carcy est une SIC et le projet Plibris qui est porté est également en tout cas vise le statut SIC ce qu'il faut ce qu'il faut retenir c'est que la SIC c'est comme une fusée à trois étages c'est à dire que on va être à l'aise dans ce statut lorsqu'on a un projet économique donc un vrai projet d'entreprise un vrai projet de création d'activité économique qui va générer des emplois ça ça va être le premier étage de la fusée et ça ça fait partie des choses qu'on travaille avec le collectif deuxième étage de la fusée ça va être on va dire l'objectif commun vous l'entendez dans le terme SIC c'est société coopérative d'intérêt collectif c'est quel est l'intérêt collectif qu'est-ce qu'on veut faire ensemble ça ça va être le deuxième gros élément qu'on va travailler quelle est finalement la vision commune pourquoi on se regroupe et qu'est-ce qu'on va vouloir faire ensemble et comment on va pouvoir le faire mieux si on le fait ensemble à quoi ça va servir je vous rappelle la SIC je vous l'ai dit en préambule c'est une société qui va inclure dans sa gouvernance un certain nombre de parties prenantes les salariés certes mais également les futurs bénéficiaires les partenaires éventuels à quoi ça va servir c'est ça tout ça c'est la finalité d'intérêt d'intérêt collectif ça va être le deuxième étage de la fusée l'objectif commun si on veut si on veut résumer et le troisième étage ça va être les impacts c'est à dire que la plus même c'est toujours le cas quand quand il y a une vraie quand ça fait vraiment sens d'associer autour du même projet ces différentes parties prenantes il va se dégager un certain nombre d'impacts positifs qui vont aller au-delà de la simple communauté des futurs coopérateurs il va vraiment y avoir une utilité sociale qui va rejaillir soit sur un territoire ou sur une filière d'activité ça va être le troisième étage donc c'est comme ça qu'on aborde les choses pour le projet Plibris et finalement tout ce qu'il y a derrière ces trois étages ça va ça va être une démarche pour l'objet social une vraie démarche de business plan d'entreprise pour la finalité une vraie charte on va dire avec une raison d'être avec des valeurs partagées qu'on va coucher sur le papier et pour l'utilité sociale une définition de critères et d'indicateurs mesurables pour voir ce que va apporter le projet Plibris on va dire en termes d'impact pour pour la filière du livre est-ce que j'ai répondu à votre question oui très bien bon donc je continue donc il faut que je dise que tu as envie d'entendre ça non juste oui effectivement c'est c'est assez enthousiasmant et en même temps assez compliqué de s'inscrire dans une démarche de cycle coopératif c'est-à-dire que on est accompagné on a un certain nombre d'idées de valeurs aussi parce que je crois quand même qu'on peut parler de ça on peut parler de valeurs et c'est pas les valeurs de l'entreprise dont on veut nous faire croire quand on compare je sais pas moi le rugby l'entreprise c'est partout on entend parler il y a des vraies valeurs qui sont effectivement comment on partage comment l'impact c'est-à-dire comment finalement l'association du travail des différentes qualités des uns et des autres en dehors de ce que ça va produire en termes de en termes de logiciels ou en termes ou en termes d'efficacité économique qu'est-ce que ça produit pour les gens qui sont qui en sont les partenaires là je vous parlais tout à l'heure dans la cycle de cette idée qu'au bout du compte c'est un outil que cet outil il est à destination des éditeurs il permet de créer un lien avec l'ensemble de la chaîne du livre mais pour nous un des impacts parallèles c'est la professionnalisation des acteurs c'est le lien qui se crée par la connaissance que cet outil permet d'avoir permet d'exister entre chacun d'entre nous c'est la possibilité d'améliorer finalement des choses de concevoir des choses qu'on n'avait pas forcément imaginées au début c'est-à-dire le groupement d'employeurs pour un certain nombre de choses avant d'en arriver là c'est pour ça que ça aussi d'abord la collaboration avec l'Uarscope depuis toujours avec Stéphane mais encore avant quand il s'agit d'Anacarsis et puis après quand il s'agit de Plibris c'est que ça permet véritablement de penser ce qu'on fait quand on crée une entreprise la plupart du temps on se pose la question de savoir si c'est en URL en SARL en SA mais en fait finalement la seule chose qui compte c'est de savoir et c'est important je ne le dis pas comment on se protège c'est bien propre comment on répartit l'argent qu'on gagne etc ça va au-delà pour moi la scope c'est comment on travaille les uns avec les autres quel est le lien qui s'établit entre parce qu'il y a quand même une relation de subordination à l'intérieur de la SIC entre le gérant et les salariés même s'il y a des discussions qui s'opèrent comment on réfléchit organiquement son fonctionnement voilà et ça je pense que tout à l'heure et puis c'est un peu une tarte à la crème mais quand même on y pense enfin c'est une tarte à la crème parce que je parle au libraire vous savez le développement personnel dans vos rayons qui prend de plus en plus de place et alors du coup la quête de sens ben ça cette réflexion là elle permet véritablement de penser voilà ce que l'on fait et dans quel cadre on va le faire oui je suis assez d'accord avec ça en fait quand on s'inscrit dans une façon de travailler un tout petit peu différente dans une structure autre que celle qu'on connait les scopes ou les groupements d'employeurs alors en fait on fait un pas de côté et du coup on regarde tout en ayant fait ce pas de côté on se pose la question de pourquoi on le fait et comment on veut le faire et toutes les réponses en fait changent parce qu'on demande aussi ben à des personnes à qui on n'aurait pas demandé leur avis on demande enfin il y a oui c'est ça ça fait très utopiste mais notre façon de regarder change et on regarde avec d'autres personnes et on se pose différentes questions enfin oui 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 c'est ultra important de faire ce pas de côté et c'est pas simplement pour les salariés enfin parce qu'à un moment vous parliez des salariés c'est pas simplement pour les salariés je trouve que ça fait tâche d'huile c'est pour tous c'est aussi pour les interlocuteurs qu'on a quand on se positionne en disant ben nous on fait comme ça sans être donneur de leçons c'est dire ah oui on peut faire comme ça effectivement parce que en fait toutes les entreprises ne se sont pas positionnées en disant oui je suis une entreprise capitaliste à mort enfin on reproduit juste un modèle qu'on nous a donné et si on n'a pas été curieux et si on n'a pas eu le temps ben on n'a pas d'autres modèles je pense à ça quand j'avais ma propre librairie j'avais une salariée ben voilà je faisais ce qu'on fait ce qu'on est censé faire quand on a une salariée et en arrivant à Paris j'ai travaillé dans une structure où le libraire sa librairie fermait à 19h mais il payait ses salariés jusqu'à 19h30 et ben j'ai jamais pensé à faire ça voilà et les salariés n'étaient pas obligés de rester jusqu'à 19h30 ils pouvaient enfin le truc c'est que quand on est libraire quand la librairie ferme à 19h le libraire n'est pas dehors à 19h il doit faire la caisse il doit compter la caisse il doit un peu ranger le magasin bref dans une journée normale admettons on est dehors à 19h10 19h15 à Noël avec les erreurs de caisse on est dehors à 19h30 voire un peu plus le libraire qui tout du long de l'année paye son salarié une demi-heure de plus il change beaucoup de choses dans son rapport au salarié et le salarié a un regard qui est totalement différent je pense sur sa structure et ben moi qui voulais bien faire j'ai jamais pensé à faire ça il a fallu qu'à un moment je vois quelqu'un le faire pour me dire ben oui je peux le faire et payer une demi-heure de plus son salarié ben ça fait pas couler sa boîte voilà donc voilà c'est travailler différemment ça fait réfléchir différemment sur plein plein de choses au-delà du travail juste pour répondre c'est super d'avoir des gérants qui ont cette cette vision là effectivement se dire ben oui nous quand on ferme à 19h le magasin il se vide pas immédiatement à 19h mais tous les voilà tous les dirigeants ne le font pas mais lorsque le salarié élit sa direction que c'est lui qui la vote et ben effectivement il a la place pour pouvoir le dire et pour pouvoir le demander et c'est notamment le cas en scope et en SIC et à l'inverse si l'entreprise ne peut pas payer une demi-heure de plus parce que son modèle économique est trop fragile parce que il n'y a pas il n'y a pas assez d'activité de chiffre d'affaires pour ça et ben le salarié lui il aura l'information pourquoi parce qu'il occupe une place où il a accès à ce type d'information où il a accès au au résultat de l'entreprise puisqu'il est chargé même d'approuver les comptes ou de les rejeter au cas de chien donc c'est pour ça que le status quo c'est pas le statut le plus ou le statut c'est pas les statuts les plus parfaits moi ce que j'essaye de faire passer comme message c'est on va dire c'est le système on peut très bien en dehors du status quo en dehors du statut avoir une place pour les salariés et avoir les consulter pour les grandes décisions pour les décisions stratégiques on peut très bien en dehors du statut redistribuer de manière équitable la valeur la richesse la richesse créée et on peut très bien tenir informé les salariés on va dire des obligations économiques et des résultats ça c'est pas un problème mais cette démarche là me semble me semble en tout cas semble être on va dire indispensable pour pour répondre au je vous rappelle ce qu'on a vu en début d'après-midi à l'ensemble des enjeux et des et des attentes des salariés quant à la à la quête de sens à la responsabilisation et à la responsabilité etc peut-être juste avant de passer la parole à la salle il y a un point sur le logiciel Hoplibri sur lequel pardon j'aimerais juste revenir cela concerne la remontée des données en fait quelles qu'elles soient puisque cela permettrait dans un premier temps d'établir des besoins communs qui seraient identifiés et auxquels pourrait répondre justement un emploi partagé éventuellement donc peut-être en dire quelques mots je pense à la chef de fabrication par exemple et le deuxième niveau c'est la remontée de données qui permettrait de fait d'avoir une observation beaucoup plus fine de l'édition dite indépendante puisque pour l'instant cela n'existe pas en tant qu'observatoire non alors premier élément sur la question des besoins et de l'emploi partagé je pense que la question des remontées des données en tous les cas des remontées des données telles que j'imagine tu y penses c'est-à-dire données de résultats comptables bilans etc je pense que ce n'est pas là que se posera la question des besoins en termes techniques ou autres c'est sans doute des remontées comme ça plus ou moins informelles qui se feront ou des propositions qui seront ou non adoptées pour la question des données qui sont des données qui permettraient ce qu'on a appelé nous la naissance d'un observatoire de l'édition indépendante c'est quelque chose qu'on va proposer alors vous savez il y a des études qui sont faites les étudiants qui sont dans la salle vous verrez vous en a l'air si vous faites ça en deux ans vous en aurez une par an si vous faites ça en trois ans vous en aurez une par an aussi il y en a tout le temps une fois de la région PACA une autre fois de la région il y a plein de données et en fait ça reste extrêmement compliqué d'avoir des études comme celle-là plein de gens sont frileux plein de gens comme je vous le disais ou plein d'éditeurs manque de professionnalisation ou en tous les cas la question de la gestion n'est pas forcément leur priorité donc l'idée avec Hoplibris c'est pour le coup d'avoir des informations qui alors un logiciel qui permette une professionnalisation et que cette professionnalisation permette d'avoir des chiffres qui soient à la fois plus nombreux qui soient à la fois plus cohérents en tous les cas plus homogènes des bases identiques de données et puis en général quand on a des données alors je ne sais pas vous avez tous entendu peut-être parler de la petite étude qui a fait un petit scandale dans notre petit landerneau sur la question de la valeur partage de la valeur entre l'édition et les auteurs là récemment sortis par le SNE je ne reviendrai pas dessus elle a des vertus et puis elle a des biais mais en tous les cas elle ne concerne pas l'édition indépendante elle concerne voilà ce qu'on appelle l'édition et qui serait à priori homogène or elle ne l'est pas donc l'idée véritablement c'est de pouvoir par ce biais amener une information si évidemment l'éditeur en question le permet d'amener de la donnée mais qui puisse véritablement et je pense que ça serait un petit peu pour la première fois des chiffres extrêmement précis et une matière pour véritablement travailler ce que représente ce que tu as appelé l'édition dite indépendante parce que ce sera une autre journée d'études sur qu'est-ce que c'est que l'édition indépendante c'était une bonne heure c'est bon donc merci à tous les quatre donc on va laisser la parole à la salle ou aux personnes qui sont en distanciel donc alors est-ce que quelqu'un peut faire circuler le micro qui est sur le sur pied là-haut merci oui bonjour j'ai une question pour les libraires volants après plusieurs années d'expérience est-ce que vous avez identifié des aspects à améliorer tant au profit des structures qui font appel à vous que aux salariés oui des aspects améliorés oui payer plus les salariés déjà mais oui oui en fait ce qui est aussi intéressant c'est que le chemin se fait en avançant on découvre à chaque fois de 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 nouvelles choses qu'on peut faire sur lesquelles on peut intervenir et ça c'est lié aux demandes qu'on a sur lesquelles on ne s'attendait pas au départ je ne sais pas par exemple après le Covid il y a eu plein de gens qui se sont découverts un goût pour la librairie qui voilà qui ont fait des reconversions en librairie et ouvrir une librairie tout seul quand on n'a pas l'expérience c'est compliqué et en fait ils ont commencé à faire appel à nous aux libraires volants pour accompagner à l'ouverture de la librairie donc ça on a identifié la bonne personne dans notre structure pour le faire et puis on s'est mis à le faire voilà les choses s'identifient vraiment au fur et à mesure on n'avait pas forcément un plan d'attaque on va dire au départ c'était juste répondre dépanner les libraires qui avaient besoin et au fur et à mesure ça s'affine et oui ce qui là moi me tient à coeur c'est de continuer d'essayer de mieux rémunérer les libraires volants tout sans que ça nuise aux libraires adhérents c'est à dire il faut que ce service reste accessible aux libraires adhérents notamment aux plus petites structures parce que c'est pour elles qu'on a envie de travailler c'est pour la gérante qui bosse toute seule du mardi au samedi en fait et il faut que ça reste accessible pour elles les libraires volants donc voilà on regarde à droite à gauche ce qui se fait on essaie de trouver comment résoudre ça voilà des fois on trouve bonjour Ingrid Ledru présidente de l'association des librairies indépendantes d'Occitanie donc puisque madame Vaché me tend le micro depuis tout à l'heure je le prends donc nous avons effectivement identifié un besoin au sein de l'association pour clairement développer l'association puisque pour nous il y a un enjeu c'est à dire qu'on ne peut pas à la fois gérer une association la développer et tenir nos librairies donc on était en quête d'une personne on a donc pris contact via Occitanie Vélecture avec le groupement OPEP et avec Olivia Serre et on avait au départ pensé embaucher un libraire en se disant qu'il nous comprendrait et puis un jour on s'est dit mais en fait on a déjà 50 libraires ça suffit peut-être ça veut dire qu'au niveau des discussions interprofessionnelles c'est bon on a ce qu'il faut en ressources par contre on manquait vraiment de ressources externes de fonctions support effectivement d'une énergie nouvelle qui soit pas liée au métier et qui puisse nous faire regarder des choses différemment et puis on avait un autre problème qui je pense est essentiel et qui rejoint un certain nombre de discussions depuis tout à l'heure c'est qu'on n'avait pas les moyens d'embaucher à temps plein et vu les salaires il était hors de question d'aller proposer à quelqu'un un temps partiel en l'occurrence pour nous c'était un ou deux jours par semaine si on avait embauché en tant que libraire ça aurait été sous la convention collective des libraires autant dire la catastrophe et donc voilà tout ça cumulé pour nous l'OPEP est une vraie ressource il se trouve qu'en plus la personne correspond parfaitement et qu'elle apporte en ayant un autre employeur dans un autre domaine de la culture elle nous apporte une vision que nous n'avions pas et dont nous bénéficions avec grand plaisir voilà donc c'est vraiment une expérience très 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 importante qui a solutionné après pour nous reste la question de la pérennisation du poste puisque ben voilà après c'est la question du financement quand on va sur quand on est dans le notamment dans le milieu associatif je voudrais juste revenir aussi sur la question du rapport au travail en librairie puisqu'on a initié au début de l'association une expérience entre 5 libraires qui ont travaillé de concert avec les équipes et avec un organisme qui s'appelle l'ARACT pour essayer justement de travailler sur la question de l'horizontalité et de la verticalité et comment on fait évoluer les choses je suis tout à fait partante pour des formes d'horizontalité maintenant n'ayant pas trop de naïveté sur les envies aussi du salarié de prendre part à tout et d'être en face de responsabilité c'est-à-dire que la possibilité de l'évolution fait naître chez chacun du côté des salariés et du côté des responsables notamment de librairie des modes de travail différentes ce n'est pas pour autant que les rôles sont inversés parce que ça pose beaucoup de questions voilà donc on fait avancer on fait avancer les choses le problème qu'on a dans l'évolution des modes de travail en librairie c'est que les salaires sont déjà tellement faibles que ça devient compliqué de répondre enfin on peut répondre à des demandes de temps partiel mais après ça pose la précarisation du métier avec toutes les contraintes qu'il a puisque vous parliez de la rémunération de la demi-heure supplémentaire du soir il y a la rémunération du temps de lecture hors du temps de travail qui n'est toujours pas prise en considération chez un certain nombre de libraires et qui est une vraie question puisque le client nous demande des compétences que nous sommes obligés d'alimenter en dehors notamment cette question de la lecture et de la fonction conseil et que cette question là n'est absolument pas prise en compte et rémunérée voilà donc ça ça pose beaucoup de questions maintenant je dirais que l'avantage c'est que j'ai le sentiment aujourd'hui au sein d'associations au sein du syndicat de la librairie française au sein de nos partenariats avec différents acteurs puisque nous travaillons aussi avec HERO l'association des éditeurs on essaye de penser collectivement par exemple l'écologie du livre et non pas chacun de notre côté auquel on ne va pas arriver à grand chose donc on rentre vraiment dans une phase de mutualisation mais je reste très attentive au rôle quand même encore salarié et responsable pour ne pas dire patron et ne vexer personne d'autres questions dans la salle ou dans le chat je parle beaucoup aujourd'hui en fait je suis vraiment très heureuse de vous voir discuter de ça c'est très intéressant pour moi parce que je ne connais pas le secteur de l'édition j'ai été bibliothécaire j'ai été enfin voilà j'ai toujours été autour du livre mais mais ce qui est bizarre c'est que je trouve que les correcteurs sont très absents de toutes les discussions et est-ce que vous avez une vous pouvez me donner une raison ou ou me dire que vous aussi vous en faites le constat ou je ne sais pas alors les correcteurs absents alors je pourrais dire aussi qu'en fonction des thématiques en fait qui se sont étalées sur les trois années en fait en fonction le travail mené avec l'université a été à chaque fois d'aller sur les questionnements émergents et immédiats et en nous que l'on a pu identifier quand on a commencé je parle sous le contrôle de Clarisse Barth qui est juste derrière moi donc on a positionné en fait six thèmes à la fin de l'année 2021 et qui sont ceux que l'on a déroulés jusqu'à aujourd'hui donc c'est peut-être que je donne l'impression de beauté en touche un peu mais en même temps c'est vrai que sur l'instant et avec le temps imparti et le format que l'on a sur ces journées d'études on a cherché toujours à privilégier l'interprofession de la manière la plus large à l'exception de cet après-midi puisque comme je le disais tout à l'heure on a vraiment pris on a eu oui un parti pris d'essayer justement de sortir de la chaîne du livre dirons-nous parce que justement on avait le sentiment de travailler en silo typiquement et que d'ouvrir à d'autres partenaires qui sont des partenaires finalement tout à fait naturels au bout du compte quand on les écoute quand on voit les travaux qui sont menés et que c'était l'opportunité de finalement de rassembler à un moment donné des compétences différentes et d'essayer de montrer que l'on peut travailler ou en tout cas ouvrir et envisager des méthodologies transversales sur des sujets qui sont au cœur des réflexions comment dirais-je de la région de la DRAC aussi à savoir notamment l'emploi ça en fait partie et c'était un moyen de pouvoir aborder cela et de poser les bases d'un début de travail collectif en fait ça vous voyez un peu le pourquoi aussi de ces tables rondes peut-être juste pour dire que le correcteur qui concerne essentiellement en tous les cas aujourd'hui l'édition il fait partie dans Oplibris quand on a quand je vous ai parlé d'un directeur de Cufab j'ai donné un exemple mais effectivement c'est la question du correcteur qui est d'autant plus importante qu'effectivement certains pourraient laisser penser qu'on peut s'en passer ou on ne peut pas s'en passer et est un des éléments qui va sans doute aussi émerger avec le logiciel merci d'autres questions dans la salle c'est bon encore merci à tous les quatre c'est bon Merci.